Merci Seigneur, hallelujah. Daniel chapitre 5 verset 5, 1, 2, 3, allez-y. Allez, et le verset qui suit. Voyez-vous, le roi a changé de couleur. Imaginez-vous un instant, vous venez dans cette assemblée, vous voyez une main, pas une personne, une main qui écrit sur le mur. Il changea de couleur et il fut pratiquement effrayé. Mais vous savez ce que la main a écrit ? On y revient tantôt. Et on termine dans le livre de Jean 8, 4, 5, 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on va prendre place dans la présence du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Que tous les écrivains sacrés, comme on les appelle, de Moïse qui a écrit la Pentateuch, les cinq premiers livres, jusqu'à Jean qui a écrit l'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible. Et au milieu, il y a plusieurs écrivains qui ne se sont pas consultés, qui ne sont pas de la même époque, qui sont séparés par plusieurs siècles. Mais tous emmènent un seul message, la preuve que c'est l'Esprit du Dieu vivant qui les a inspirés, qui a soufflé au travers d'eux pour écrire les Écritures ou la Bible que l'on considère aujourd'hui comme étant la parole de Dieu. Donc Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. Dieu a utilisé des hommes pour écrire cette parole qui est une vérité établie qui transcende le temps et l'espace. La Bible qu'on considère comme étant la parole de Dieu, mais elle a utilisée la main de l'homme. Mais dans cette Bible-là, on voit maintenant, selon ce que j'ai dit dans la Bible, à trois reprises, qu'on voit une main qui n'est pas la main de l'homme ordinaire, mais la main de Dieu lui-même. La première fois, c'est dans l'Exode. On voit Dieu lui-même qui écrit les commandements sur des pierres. Il écrit lui-même et il donne cela à Moïse. La Bible est claire. Il donne à Moïse. Moïse reçoit. Moïse n'a rien écrit. Donc ce n'est pas un homme qui a écrit. Ce n'est pas un artiste. C'est Dieu lui-même qui a écrit. Mais la première fois qu'il écrit, il s'agit de la loi. La loi en réalité, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. La loi qui en réalité nous montre, en réalité, le besoin d'un sauveur. La loi nous montre notre nature pécheresse. Et ainsi, le besoin d'un sauveur. En réalité, depuis que la loi est sortie, l'homme s'est rendu compte de ses limites. Parce que l'homme a été incapable de suivre l'être pour l'être, la loi. Parce que lorsque tu vas manquer à respecter une loi, tu vas enfreindre toute la loi. Et donc, la loi nous montre notre manquement et ainsi le besoin d'un sauveur. La deuxième fois que la main de Dieu va écrire, là il s'agit du jugement. En réalité, dans le temps de Daniel, le roi a lu ce qui était écrit. Qui voulait simplement dire que tes oeuvres seront pesées. Alléluia, c'est le jugement. Tes oeuvres seront pesées. Tes oeuvres, à la lumière de la loi, vont être pesées. Donc la première fois, c'est la loi. La deuxième fois, c'est le jugement. Tes oeuvres sont pesées par rapport à la loi. Mais la troisième fois, nous allons dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un simple homme. C'est l'homme de Galilée. 100% homme, mais 100% Dieu également. Il a écrit, mais sur le sol. Qu'a-t-il écrit sur le sol? Non, je ne saurais pas emmener un message extra-biblique au nom de la révélation. Je ne pourrais pas le faire. Plusieurs théologiens ont plusieurs théories là-dessus. Mais le contexte est le suivant. C'est qu'on attrape une femme en flagrant délit. D'abord, moi j'ai un problème. La femme, elle était seule ou elle était avec quelqu'un? Mais on a emmené une personne. Où est l'autre? Ça, c'est la loi. La loi des hommes. On emmène une femme. Et on condamne cette femme. Jésus arrive. Et il ne répond pas rapidement. La Bible dit qu'il se met à écrire sur le sol. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qu'il fait en sorte que quand il se lève, et il demande que le premier qui n'a pas péché puisse jeter la pierre, un à un, c'est retiré. Un à un, c'est retiré. D'autres vont dire qu'il a dit en d'autres versions que le premier qui n'a pas commis ce type de péché puisse lancer la pierre. Ça, c'est grave. Mais non, personne n'a pu le faire. Mais non, d'autres théologiens vont dire qu'est-ce qu'il a écrit? Par le don de parole de connaissance. Il s'est mis à décrire le péché de chacun qui était là. Mais non, j'ai dit que d'autres théologiens le disent. La Bible ne l'a pas précisé. Je n'aime pas aller dans les choses extra-bubliques. La parole s'explique par la parole. Bon, c'est possible. Il a écrit, il commence à écrire le péché de chacun. Chacun se retrouve. Et ils se sont enfouis. Mais voilà ce que moi je crois. Hallelujah. C'est que la première main, la première fois Dieu écrit, et c'est la loi. La deuxième fois, c'est le jugement à la lumière de la loi. Mais la troisième fois, tout ce que je sais, peu importe ce qu'il a écrit, quand il s'est levé, la femme qui était condamnée ne l'était plus. Cela veut dire, hallelujah, psaume 139 dit, avant que tu ne naisses, écoute-moi, Dieu a écrit dans son livre, tous les jours de ta vie. Psalm 139. Tous les jours de ta vie sont inscrits dans les livres de Dieu. Cela veut dire, selon la parole de Dieu, il y a un livre qui est le livre de la vie. Où sont écrits les noms de tout cela qui a été lavé par le sang de l'agneau. Tout cela qui a reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Hallelujah. C'est le livre de la vie. Il y a également le livre de souvenirs. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un livre que les anges ont ouvert et qui était en train d'être écrit lorsque des justes parlaient. Hallelujah. Les anges écrivent toutes les fois que tu sers du Seigneur, toutes les fois que tu pries, tu intercèdes, toutes les fois que tu fais du bien, toutes les fois que tu obéis à la parole, toutes les fois que tu sèmes pour l'œuvre de Dieu. C'est écrit dans le livre de souvenirs. C'est merveilleux de voir que lorsque tu te répands, le Seigneur efface tes transgressions. Mais lorsque tu obéis à sa parole, il l'écrit dans le livre de souvenirs. C'est dommage que nous les êtres humains, on oublie le bien qu'on nous fait, mais on garde le mal qu'on nous fait. Tu effaces le mal que tu as fait et il écrit le bien que tu as fait. Il garde ce bien-là dans le livre de souvenirs. Mais il y a un autre livre dans le somme 39 qui n'est pas le livre de souvenirs. Il faut faire, il faut travailler, il faut agir pour que ce soit écrit dans le livre de souvenirs. Il n'y a pas seulement le livre de vie qui est inscrit tous les noms de ceux-là qui ont reçu Christ. Il y a un autre livre qui est un livre de destinée. Cela veut dire, avant que tu ne vives ton premier jour, dont le dernier jour était déjà écrit. Voilà pourquoi je viens te dire que ce qui est écrit est écrit. Ce qui a été écrit pour ta vie, selon ta destinée, peu importe les circonstances, je viens te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de t'amener à bon terme, peu importe ce qui se passe en cours de route. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, il dit ceci, qu'il est celui qui nous a prédestinés. Et celui qui nous a prédestinés, nous a également appelés. Celui qui nous a appelés, est celui-là qui nous justifie. Et celui qui nous a justifiés, est celui-là qui nous glorifie. Qui nous glorifie. Ce qui est glorifié est manifesté. Ce qui est glorifié est exposé et manifesté. C'est pour dire qu'il t'a prédestiné. Le mot prédestiné veut dire avant. Avant que tu ne commences ta route, il avait tout préparé. Avant que tu ne naisses, il avait tout fini pour toi. Quand il a tout fini, il a dit maintenant tu peux commencer. Parce que Dieu ne commence pas par le commencement. Dieu fait tout ce qu'il a à faire. Et quand il a fini, alors il peut permettre le commencement. Ce n'est pas un Dieu qui est pris au dépourvu. C'est un Dieu, le Dieu de la préscience. Il connaît toutes choses avant qu'elles se produisent. Hallelujah. Quand tu vois une chose commencer, sachez que Dieu en a déjà fini. Voilà pourquoi il permet le commencement. Est-ce que vous comprenez cela? L'alpha et l'oméga, il n'est pas sujet au temps. Voilà pourquoi il termine toutes choses avant que les choses ne commencent. Donc tu as été prédestiné. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, sache que tu as été prédestiné. Avant que tu ne commences ta vie et que tu dises je m'en vais vers ma destinée, tu as été prédestiné. Mais le Dieu qui t'a prédestiné, il t'a également appelé. Cela veut dire qu'il te connaît précisément par ton nom et il t'a éloigné à précise en mettant des dons en toi, en mettant des talents en toi, en mettant un potentiel en toi, un potentiel qui est en rapport avec l'appel, un don qui est en rapport avec l'appel. Des talents en rapport avec la vocation. Hallelujah. Il n'y a personne dans cette salle, peu importe ton expérience passée, peu importe les accomplissements actuels, qui est ici sont des dons spécifiques et un potentiel en rapport avec la vocation qu'il a dans ta vie. Celui qui t'a prédestiné, t'a également appelé. Il n'y a pas que les cinq dons de Christ qui sont appelés. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Non, il y a des gens qui sont appelés dans différents domaines à exceller pour la gloire de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Hallelujah. Tu y amènes quelqu'un. Non seulement il t'a appelé, mais tu dois comprendre qu'il est également le Dieu qui te justifie. Parce qu'en cours de route, il y a des événements qui te donnent le sentiment d'être disqualifié, le sentiment d'être mis de côté. Mais Dieu dit non, ce qui est écrit sur ta vie est écrit. Peu importe ce qui se passe. Ce qui est écrit est écrit. Peu importe l'adversité qui vient contre toi, ce qui est écrit dans le livre de destinée doit s'accomplir dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est le Dieu qui te justifie. Hallelujah. Cela veut dire peu importe les langues qui se lèvent contre toi, peu importe ceux qui disent que tu ne réussiras pas, il est le Dieu qui te justifie. Tu n'as pas à te justifier. Il te justifie. Il parle en ta faveur. Il n'est pas contre toi. Si tu es lavé par le sang de Jésus et que tu mets ta confiance en lui, il est celui qui te justifie. Mais celui qui te justifie te glorifie également. Cela veut dire qu'il permet la manifestation du potentiel qu'il a mis en toi. Il permet la manifestation de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. il permet la manifestation, l'exposition. La Bible dit que le monde entier, la création entière attend avec soupir la manifestation. Hallelujah. Des enfants de Dieu. Non, non, je me trompe. Des fils de Dieu. Cela veut dire des enfants qui sont arrivés en maturité. Quand tu es arrivé en maturité, cela veut dire que tu arrives dans un temps où tu dois être manifesté. Manifesté dans le monde. Manifesté dans la société. Le temps est arrivé que le monde voit la sagesse infiniment au travers de Dieu au travers de l'église de Jésus-Christ. Tu t'amènes quelqu'un. Parce qu'il nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Et maintenant, il nous glorifie. Tu dois comprendre le principe de la prédestination. Avant que tu ne commences, il avait fini. Psalm 139, lisez à la maison. David le dit, tous les jours de ma vie sont inscrits. Avant que je ne les vive, c'est inscrit. Je t'appelle ça le livre de la destinée. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne pourra l'effacer. Mais là, cela ne me rend pas passif en disant c'est écrit, c'est écrit. Non, au contraire, puisque c'est écrit, c'est à moi de le vivre. Mais tu n'iras pas lire dans le livre de la destinée. Non, non. Dieu met cette empreinte dans ton cœur. Il met des aspirations. Il met des rêves. Hallelujah. Il relâche des paroles prophétiques. Il relâche des paroles rémas pour que tu marches dans ces voies. Et ces voies-là, il les plante également dans ton cœur. Il appelle ça des chemins tout tracés qu'il a mis dans ton cœur, dans l'Epsom. On lit la parole superficiellement, mais il met en nous les chemins tout tracés. C'est quoi cela? C'est ce qui est écrit dans le livre de destinée qu'il met dans ton cœur afin que tu marches dans ce qu'il a prévu pour toi. Parfois, dans ton cœur, tu hésites. Parfois, tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi il utilise ses serviteurs. Il utilise ton pasteur pour emmener une parole qui confirme, qui va donner la voie que tu dois prendre. Hallelujah. C'est quoi? Il est en train de transférer ce qui est un livre de destinée au niveau de ton cœur par son esprit au travers de sa parole. La parole prophétique. Hallelujah. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné. Maintenant, c'est important. de dire prédestiné. Pourquoi? Parce que tu as une destinée. En cours de route, des choses se produisent. Parfois, tu es dérouté même. Parfois, tu vas à côté du plan que tu as pour toi. Mais je glorifie Dieu. En 2018, on a des GPS. Ces GPS-là qu'on met dans la voiture, ça m'arrive très souvent. Je mets une adresse parce que je m'en vais à la destination. Mais parfois, je me perds. par mes gardes, je perds la sortie. Je continue. Et le GPS, je ne sais pas si c'était comment, le mien dit, recalcule. Ça veut dire que peu importe où tu es, ça te recalcule pour que tu arrives à l'endroit qui était prévu depuis le départ. je ne sais pas où tu te trouves maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais le GPS divin est en train de recalculer pour que tu ailles à la destination qui était prévue depuis le commencement. Alléluia. Dites amène quelqu'un. Alléluia. Saviez-vous que le nom du sauveur, non, pas sauveur, rédempteur, rédempteur. Le mot rédemption est rédempteur. Le travail du rédempteur, ce n'est pas juste de te sauver pour avoir la vie éternelle. Le mot rédempteur, ça veut dire, écoute-moi très bien, rédempteur veut dire te réparer au point que tu sois à l'état d'origine. L'état d'origine. Ça veut dire que si cette pensée que Dieu donne à Adam, l'homme est déchu, certes, l'homme pêche, mais le rédempteur, c'est celui qui te rétablit à ton état d'origine. Cela veut dire que ta destinée du départ, il n'a pas changé d'avis. Il est le même Dieu qui t'a parlé il y a dix ans, qui va le faire aujourd'hui. Celui qui t'a parlé il y a vingt ans, il peut encore le faire aujourd'hui. Tu as certes perdu le temps, mais Dieu est capable en un moindre temps de faire ce qu'il avait prévu de faire depuis le commencement. Alléluia. Plusieurs parlent de Samson comme un homme qui a échoué. Pas de problème, je suis d'accord avec vous, mais une chose que je sais, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu a dit qu'il était là pour détruire le plan des Philistins ou libérer le peuple d'Israël de la main d'oppression des Philistins. Maintenant, écoutez-moi, durant toute sa vie, il a tué des Philistins, il a tué des groupes de Philistins, il a tué plusieurs Philistins, mais voyez-vous, à un moment donné, à cause de Dalila, de cette femme, regardez, il a donné son secret et on a crevé ses yeux. Il était incapable de voir et finalement, on le met devant toute une foule de Philistins qui se moquaient de lui à mort. Il était là comme un animal dans le zoo, mais alors qu'il était là, il a demandé un petit Philistin, puis il emmène-moi auprès des colonnes afin que je puisse m'appuyer. Il est allé auprès des colonnes et il dit, Seigneur, accorde-moi encore de la force, donne-moi encore une autre chance. Il a parlé au Rédempteur et la Bible dit en cette seule journée, il a tué plus que ce qu'il a tué durant toute sa vie. Mais j'aimerais te dire, peu importe le temps que tu as perdu, il y a un Dieu que tu sers et que tu adores. Il est le Rédempteur. En cette journée, il peut faire un changement radical qui fait en sorte que tu fasses en cette saison plus que ce que tu as fait toute ta vie jusqu'à maintenant même. J'aimerais te dire que le Dieu qui t'a prédestiné est capable en un seul moment en cette saison d'emmener un shift qui fera en sorte que tu aies un impact maintenant que tu n'as jamais eu durant les années passées parce que Dieu t'a préparé durant les années passées. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas que tu as perdu le temps. Ce n'est pas que tu es disqualifié. Dieu t'a préparé. Dieu t'a rendu plus mature. Dis avec moi je suis préparé. Je suis plus sage aujourd'hui. Je suis plus fort aujourd'hui. Je suis plus avisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ne laisse pas le diable te dire que tu as perdu le temps ou que tu es disqualifié ou que tu n'es plus à la hauteur parce que Dieu t'a préparé. Même le mal qui est venu contre toi il peut le tourner pour ton bien. La Bible ne dit-elle pas dans Jean 50-20 que le mal qu'on a eu a affaire contre Joseph. La Bible dit que ce mal Dieu l'a converti en bien. D'autres versions vont dire que la malédiction il l'a converti en bénédiction. Le mal que les frères ont projeté contre Joseph il l'a changé en son bien et a fait de ce mal un tremplin pour la royauté. Ou si tu veux pour être le premier ministre ou le gouverneur en Égypte je prophétise dans ta vie que tous les projets des méchants contre toi vont se tourner en ta faveur. Je décrète dans le nom de Jésus que tout le mal qui a été projeté contre toi sera tourné maintenant comme un tremplin qui va te projeter dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus Christ. Je le redis encore ce mal va être comme un instrument de Dieu pour te projeter vers ta destinée dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia tu es prédestiné ce qui est écrit est écrit Je sais qu'il y a des choses en arrière peut-être dont tu n'es pas fier oh mais comme j'aime le dire ne laissez jamais le diable venir accuser un homme répandu oh non Jonas avait une mission qui venait de Dieu Dieu l'a dit va à Ninive prêche son cœur méchant la déroutée de Dieu parce qu'il savait que Dieu est un Dieu de compassion et si jamais il prêche la parole qui se répande alors Dieu va encore les accueillir il avait un cœur méchant il s'est détourné de la voix de Dieu mais en se détournant de la voix de Dieu il était dans un navire Dieu a permis la tempête finalement en tirant au sort vous savez ce qui s'est passé on l'a jeté dans la mer ou dans l'océan peu importe en le jetant dans la mer il y a une baleine qui est venue l'avaler l'avaler une baleine un gros poisson qui l'a avalé et finalement il était dans le ventre d'un poisson j'ai eu des problèmes dans ma vie mais t'es retrouvé en plein milieu d'un problème qui te vomit quand il veut pas quand toi tu veux et tu peux m'aller dans le système digestif et là tu es fini à vie mais là dans le ventre de poissons la Bible dit clairement qu'il s'est répandu il a parlé à Dieu maintenant la question que je vous pose où est-ce que ce poisson a vomi son as mais lisez la Bible qu'est-ce que c'est écrit bien aimé l'enseigneur le poisson l'a emmené là où Dieu l'avait appelé aïe 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 mais alors être avalé par un poisson c'est un problème mais ce problème l'a emmené vers sa destinée je déclare dans le nom de Jésus Christ peu importe le problème qui t'a absorbé il va te vomir dans ta destinée il va te vomir là où Dieu t'a appelé dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth peu importe le temps que tu as passé dans le ventre du poisson il te vomira là où Dieu t'a appelé dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth lève ta main et crie Hallelujah ce qui est écrit c'est trop tard c'est trop tard ce qui est écrit c'est écrit je suis destiné à la grandeur je suis destiné à la réussite je suis destiné à la percée je suis destiné au progrès je suis destiné à l'élévation peu importe ce qui se produit devant moi je suis tellement destiné et prédestiné que la Bible dit Hallelujah David va dire il fait de mes ennemis mes marches-pieds Jésus Christ je ne sais pas si je parle mal français mais pour moi des marches-pieds c'est comme des escaliers plus tu en as plus tu montes j'aurais voulu qu'il y ait plusieurs ici plus tu en as plus tu montes ne vous inquiétez pas de l'adversité qui vient devant vous si tu es prédestiné toutes tes choses serviront à votre bien Hallelujah vous ne vous en créez pas vous-même vous marchez dans les voies de Dieu qu'on s'entende mais tous les ennemis tu les transformes en tes marches-pieds dans le nom de Jésus Christ je ne vois plus mes ennemis comme des ennemis qui peuvent m'empêcher d'avancer je les vois comme mes marches-pieds dans le nom de Jésus Christ la Bible n'a-t-elle pas promis dans sa parole au psaume 23 que l'éternel est mon berger il me conduit vers des verts de pâturage près des opératifs je ne manquais de rien qu'est-ce qu'elle veut dire encore par la suite il dresse il dresse il dresse il dresse une table où ? devant qui ? devant qui ? devant mes adversaires il dresse une table c'est vrai que s'il n'y a pas d'adversité quelle table sera dressée devant toi ? il y a une table qui est dressée devant tes adversaires bien aimé dans le Seigneur l'adversité te rend plus fort l'adversité de compter uniquement sur Dieu il y a de ces moments où tu rencontres un Goliath dans ta vie tu sais que ce n'est ni le jafflot ni l'âme qui peut aider de t'en sortir tu ne peux que venir au nom de l'éternel des armées qui l'a insultées Alléluia il y a de ces choses en quelles on peut se battre tout seul mais il y a de ces choses que si Dieu n'intervient pas je suis coui c'est là même où la puissance de Dieu se manifeste l'apôte Paul l'a compris il a réalisé que c'est quand il est faible qu'il est fort comment il peut le dire ainsi ? c'est parce que quand il est faible il ne compte que sur la puissance de Dieu quand il est faible il ne compte que sur le Seigneur c'est alors qu'il est fort parce que la puissance de Dieu il devient fort Alléluia et il peut tout par Christ qui le fortifie je viens de dire à quelqu'un ici ce qui est écrit est écrit je viens de dire que tu n'es pas disqualifié peu importe les difficultés que tu as rencontrées je viens de dire bien-aimé mon Seigneur que Dieu savait que tu rencontrerais ces choses il est le GPS par excellence qui dit ce matin recalcule et te remène dans la voie pour que tu avances vers ta destinée à partir d'aujourd'hui rachète le temps marche par la foi maximise le moment comprendre que Dieu a mis en toi un potentiel en rapport avec la destinée qu'il a tracée pour toi que plus rien ne t'arrête que plus rien ne te freine parce que si tu marches avec ton Dieu personne ne pourra t'arrêter Alléluia avec Dieu tu ferras des exploits peu importe le lieu géographique on s'en fout de où on se trouve Montréal Paris Abidjan ou Kinshasa ce n'est pas important l'important c'est de marcher avec le Dieu de la promesse avec le Dieu qui m'a prédestiné qui m'a appelé qui m'a justifié et aujourd'hui qui me glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth n'oubliez pas qu'un jour Abraham et Lot se sont trouvés dans une situation compliquée parce que les serviteurs étaient en dispute en discussion alors Abraham qui va dire il n'est pas bon pour nous qu'on soit ainsi prends la part l'endroit que tu dois aller et je m'en vais de l'autre côté alors Lot qui regarde les endroits remplis de montagnes il dit c'est dur de vivre par ici il voit des plaines il dit que c'est facile à faire l'agriculture ici c'est beau c'est parfait c'est avantageux il choisit l'endroit avantageux il n'a pas compris que l'avantage c'est l'alliance avec Dieu l'avantage c'est la promesse de Dieu ce n'est pas le lieu géographique je connais des gens qui sont aux Etats-Unis pour chercher la vie la vie les a fouillis le lieu avantageux n'est pas avantageux c'est l'alliance avec Dieu c'est la bénédiction de Dieu qui peut te rendre prospère en Iran comme en Irak à Paris comme à Bruxelles à Abidjan comme à Bamako à New York comme à Montréal ce Dieu te rendra prospère là où tu es Alléluia il a dit à Abraham Abraham a compris que ce n'est pas l'endroit qui est important ce n'est pas les montagnes ou la plaine mais c'est le Dieu de la promesse parce que quand Dieu a parlé à Abraham l'autre n'y était pas mais il a compris qu'il avait une destinée en son Dieu alors Dieu lui parle et il lui dit Abraham de là où tu es regarde vers le nord regarde vers le sud et laisse l'ouest car là où tes yeux peuvent regarder je te donne ce lieu en possession Dieu dit de là où tu es ça ne dépend pas de l'endroit seulement là où tu es regarde comme moi vois la vision vois mes promesses et j'agirai peu importe où tu es de là où tu es Alléluia je viens te dire tu n'as pas besoin de te surqualifier de là où tu es ouvre tes yeux et vois la promesse de Dieu vois ce que Dieu peut faire et il agira dans le non-puissant de Jésus Christ aussi loin que tu peux voir il te donne ce lieu en possession lève ta main et crie Alléluia Alléluia levons-nous ensemble dans la présence du Seigneur Jésus a renouvelé ma force il a renouvelé mes biens il a renouvelé ma famille comment ne pas les chanter comment ne pas les danser crie Alléluia